bonjour c'est Domi jour 55 de ma saison 8 alors aujourd'hui je vais vous parler de mes premières activités dès mon réveil donc même avant de me lever j'ai donc avant de me lever les yeux fermés j'ai écouté mon corps les messages qu'il me donnait j'ai donc eu envie de travailler sur les permissions la permission de m'offrir du confort celui de m'instruire aussi celui de m'apporter du bien-être et j'ai écouté ce que ça résonnait en moi toutes ces intentions de m'offrir de me permettre des choses j'ai regardé aussi sur youtube ce qui pourrait m'aider à avancer à évoluer et j'ai donc ciblé plusieurs conférences que je vais regarder que je suis en train de regarder ce matin j'ai donc naturellement méditer sans but précis j'ai laissé vaguer mon mon comment je dirais mon esprit puis je me suis levée j'ai ouvert mon cahier du défi j'ai tiré j'ai j'ai d'abord fait deux exercices les deux exercices c'est des intentions et de son intuition et dont celui-ci où ça fait partie d'un exercice du jour 55 c'est celui de partager d'essayer de partager avec avec cette communauté du défi et d'autres personnes également puisque j'ai aussi ouvert un un groupe pour me soutenir sur facebook donc cette vidéo me permet en fait le fait de faire ces vidéos me permet de m'exprimer plus facilement quand j'ai besoin de d'intervenir où il ya beaucoup de personnes ça 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 vraiment ça ça m'aide beaucoup donc je continue même si elles sont pas toujours parfaites elles sont jamais parfaites d'ailleurs mais tant pis je les poste tant pis pour ce que vous pensez de moi moi je suis fier de moi c'est ça c'est celui là donc alors ce matin j'ai écouté la vidéo de lilou et j'ai tiré une carte du jeu de maria elisa c'est un jeu qu'elle a créé elle même sur ho'oponopono et ce que j'ai tiré c'est j'accueille ma part d'ombre et j'y mets de la lumière franchement j'ai beaucoup aimé cette carte une très belle synchronicité avec ma mini méditation de ce matin car c'est ce que j'ai fait en fait j'ai mis de la lumière sur certaines parties de mon corps celle qui résiste un peu celle qui me montre que je dois faire attention à elle j'ai aussi fait quelques minutes de ft sur les croyances relatives à l'abondance et j'ai écouté aussi la vidéo de david laroche où il dit et ça vraiment ça a résonné en moi le plus beau cadeau qu'un être humain puisse s'offrir ce n'est pas l'argent ce n'est pas le réseau ce n'est pas la célébrité le plus beau cadeau que puisse s'offrir qu'on puisse s'offrir à nous mêmes qu'un être humain puisse s'offrir c'est qu'au dernier jour de sa vie il puisse fermer les yeux et se dire je suis fier de moi j'ai au moins osé et j'ai pris le pouvoir de ma vie et je peux enfin partir en paix et vraiment c'est ce que ce travail que je suis en train de faire c'est ça résonne vraiment moi c'est ces paroles ensuite j'ai exploré sur youtube des conférences et je suis tombé sur une émission d'art et sur la méditation et c'est bien fait et je suis en train de l'écouter est vraiment elle est très très bien cette cette émission voilà je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt